Femmes et sciences est une association fondée en 2000 par un groupe de femmes scientifiques suite à la publication de travaux qui montrait un déficit important de femmes dans les sciences. Parmi ces personnes, il y avait Huguette Delaveau, Françoise Gaspard, Françoise Ciro-Lachman, Claudine Hermann, Colette Creder et Christine Charton qui représentaient l'association Femmes et mathématiques. À l'époque de la création de l'association, le principal objectif était de faire les constats chiffrés de ce qu'il se passait pour pouvoir convaincre les pouvoirs publics, les entreprises, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Depuis, ces constats-là, on les continue parce que c'est important de suivre l'évolution, mais aussi on fait de plus en plus d'actions auprès des publics, des scolaires, pour essayer de changer et d'améliorer la situation. Et en effet, en novembre 2015, notre société est encore loin de considérer comme évident le fait de choisir et de vivre une carrière scientifique au féminin. Près de 7 Européens sur 10 considèrent encore que les femmes n'ont pas vraiment les capacités pour devenir des scientifiques de haut niveau. Femmes et sciences rencontrent plus de 12 000 élèves par an, que ce soit au cours des journées portes ouvertes des établissements, des forums des métiers, la fête de la science, la journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et on va se poser cette question, pourquoi sont-elles moins nombreuses que les garçons à s'engager dans des études scientifiques ? Des domaines que l'on croit encore réservés aux garçons, alors que les filles y ont visiblement toute leur place. Essayer de lutter contre les idées reçues et les stéréotypes, en particulier les stéréotypes de genre. C'est important qu'on puisse montrer des femmes scientifiques, des femmes astronautes, des femmes ingénieures, des femmes qui travaillent sur des chantiers, pour que les jeunes filles puissent se dire, moi aussi, je peux le faire. Grâce aux marines, j'ai vu qu'il y avait plein de métiers que je ne connaissais pas du tout. Je vais effectuer quelques recherches pour en savoir plus sur ce métier. Moi, j'aimerais faire ingénieure en aérospatiale. Et si je me donne les moyens, j'y arriverai. Il faut toujours qu'on croit en nos rêves en gros. Et ça nous donne envie de continuer dans cette voie-là, d'être déterminés, de se battre et de continuer. Ça nous a appris à avoir confiance en nous. Vous allez être la génération qui va faire bouger ces choses. Vraiment, vous jouez un rôle, j'ai envie de dire, de salubrité publique, tellement c'est important. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le succès que vous avez obtenu avec ces jeunes filles, leurs enseignantes, enseignants présents si nombreux, comme il l'était déjà les années passées. Depuis le temps qu'on vous le dit, que les sciences, c'est un truc de filles. Pensez-vous que votre association améliore la manière professionnelle des femmes ? C'est notre soin, en tout cas. C'est le but. Alors, ce sont des petites bouffes de dos. Parce que si la situation professionnelle des femmes est moins bonne que celle des hommes, ça démarre à la crèche, quasiment. Faites attention au choix du manuel scolaire. Il y a des publications pour les collégiens, des publications pour les lycéens et des publications pour aller au-delà. Et ces publications sont sous forme de papier, mais surtout aussi disponibles sur notre site, sous forme de diaporama. On reproduit des clichés qui sont liés à notre éducation. Parce que je dois certainement faire pareil à mon fils, même si parfois j'essaie de le sensibiliser. Je pense qu'il y a même des choses dont je ne suis pas du tout consciente. Donc il y a du travail. On fait des ateliers sur les stéréotypes de genre pour essayer de contrer ces stéréotypes de genre et dire que les métiers ne sont pas sexués. Les femmes ne sont pas plus faites pour faire de la couture ou de l'aide à la personne que les garçons. Et les garçons ne sont pas plus faites que les femmes pour faire de l'informatique ou des mathématiques ou de la physique. On a travaillé ensemble sur des brochures. Il y en a une qui s'appelle « Femmes et sciences au-delà des idées reçues » qui aide les enseignants et les enseignantes en leur donnant des exemples de femmes scientifiques, en leur montrant des statistiques dans les différentes disciplines et en leur donnant aussi des témoignages de jeunes scientifiques. Actuellement, il n'y a encore que 3% des femmes qui ont des prix Nobel scientifiques, donc elles ne sont pas honorées à leur juste valeur. Souvent, il y a ce qu'on appelle l'effet Matilda où il y a des hommes qui reçoivent des prix et des choses, mais derrière eux, il y a des femmes qui ont travaillé et qui ont contribué beaucoup. Et souvent, elles sont oubliées, elles sont dans l'angle, ces femmes-là. On peut citer par exemple Liz Meitney, dont le collaborateur pendant 33 ans, Otto Hahn, a reçu le prix Nobel sans elle. Quand un établissement scolaire a un nom d'une personne scientifique, c'est souvent Marie Curie. Alors certes, il y en avait moins que les hommes parce qu'elles avaient moins d'accès aux filières scientifiques que les hommes à l'époque. Il y a quand même eu des femmes qui se sont investies et qui ont œuvré pour la science. Marie Curie est formidable, mais s'il vous plaît, il faut en avoir d'autres. Pensez à Marthe Conda, pensez à Rosaline Franklin. La science en taille 6L a été développée à Toulouse pour le ESOF, donc c'est le Congrès européen de la science et ça a eu lieu en juillet 2018 à Toulouse. Lors de ce Congrès, on a fait des portraits de 12 femmes scientifiques de Toulouse et l'Association Femmes et Sciences est là pour révéler ces femmes et la science taille XXL, ça montre ça. Il y a des femmes non seulement exemplaires, mais vivantes en chair et en os. Le mentorat Femmes et Sciences, c'est des rencontres et c'est surtout essayer d'aider les étudiantes en thèse, accompagner et aller plus loin et créer un réseau. et aborder différents thèmes qui sont importants comme le manque de confiance en soi, comme la question de faire une carrière dans l'académique ou plutôt dans le privé. Notre programme est le premier en fait pour des doctorantes à l'université en France. Des femmes qui vont se découvrir, échanger, leur stratégie, leur peur, leur solidarité aussi. Et puis c'est un réseau intergénérationnel entre ces mentors et ces mentorés. Aujourd'hui, nous accueillons chaque année une cinquantaine de doctorantes à Montpellier, à peu près le même nombre à Paris, il me semble entre 10 et 20 à Toulouse. L'idée, c'est d'étendre ce programme de mentorat et puis à plus long terme, en fait, nous envisageons évidemment d'aider tout autre établissement, comme les universités, le CNRS, l'Inserm, qui souhaiteraient eux-mêmes développer des programmes de mentorat similaires aux nôtres. Les Cafés en Science a été créé en 2018. C'est une coopération avec le Quai des Savoirs, le CNRS et l'Association Famille de Sciences. C'est vraiment une intervention d'une scientifique et maintenant de deux scientifiques pour discuter avec le public et pour leur montrer ce qui est possible de faire autour des sciences et quel parcours on peut faire autour des sciences. Alors, un des buts de l'association, c'est quand même de mettre en lumière, montrer des femmes scientifiques pour que les jeunes filles puissent s'identifier, présenter des modèles de femmes qui sont soit tout à fait normales, soit illustres. Et l'atelier Mandelayeva, qui a été construit selon le tableau de périodique de Mandelayeva, dont on fête le 150e anniversaire, a pour but de montrer, mettre en valeur 125 femmes scientifiques qui ont travaillé ou qui travaillent sur un des éléments du tableau périodique. Les événements phares de l'association, pour moi, ce sont les colloques annuels qui ont lieu une fois sur deux à Paris, une fois sur deux en province. « Femmes et sciences », c'est un laboratoire d'idées et de bienveillance. Ce sont des femmes, majoritairement, quelques hommes, en Amérique y en aient plus, et plus aussi de jeunes, qui, ensemble, favorisent les sciences pour les femmes et les femmes dans les sciences. C'est une association très, très diverse. C'est vraiment pluridisciplinaire. Les femmes et les hommes de Femmes et sciences, ce sont des personnes qui sont extrêmement motivées. Extrêmement compétentes scientifiquement, également dans les actions pour soutenir les femmes. Ah oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais vraiment, de travailler avec elles. Elles sont ambles, elles sont bosseuses, elles sont discrètes, elles sont plus qu'engagées dans l'action, toujours dans la positivité. Il y a plusieurs choses que j'adore dans cette association. Le premier, c'est que nous agissons vraiment. Le fait d'être petit fait que, en fait, nous pouvons être un laboratoire d'idées qui suggère à des structures gouvernementales beaucoup plus puissantes de faire des choses, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire tout seul. D'un autre côté, le fait d'être petit nous permet d'être libres de nos actions, nous donne une liberté que des grandes structures hiérarchiées n'ont pas. On fonctionne vraiment sur les idées, sur les bonnes idées, sur le travail de groupe et sur la solidarité. Ce n'étaient pas des gens qui cherchent à se mettre en avant et qui sont quand même très sensibles aux biens communs. En fait, on a toujours eu la présence de politiques, de ministres éventuellement par vidéo. Ça veut dire que ce qui se fait à l'association intéresse les gens qui sont en dehors de l'association et qui, à l'époque, ont un certain poids. Le travail de fond que votre association, Femmes et Sciences, a engagé, avec d'autres, bien sûr, permet de faire évoluer positivement les esprits. Un grand nombre d'entre nous ont été décorés de l'ordre du mairie, des légions d'honneur. Et notamment les jeunes filles à qui vous dites qu'il n'y a pas de secteur qui devraient être ignorés. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer actuellement. Et on avance fort. Ça avance fort. Ça fait 20 ans que l'association Femmes et Sciences travaille pour l'égalité des femmes dans les sciences. Et on pourrait penser que ça y est, le travail principal est fait. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait. On se rend compte que la situation, elle évolue très lentement. Il y a une petite amélioration. Il y a des gens qui s'amusent à calculer combien d'années il nous faudra encore pour arriver à l'égalité. Et en général, ce n'est pas avant 2100, 2150, quelquefois même. Et notre population actuelle, elle va avoir des défis incroyables à relever. Les problèmes de réchauffement climatique, des problèmes de pollution, des problèmes d'accès à l'eau, à l'énergie. Et si on se prive de la moitié des talents de l'humanité, c'est vraiment dommage, on risque de ne pas y arriver. Et ça demande à l'homme de se trouver, de devenir un homme justement. On n'arrivera pas à l'égalité sans la participation active des hommes. Mon plus grand souhait, c'est qu'on n'ait plus besoin de Femmes et Sciences. Là, on ferait une grande fête et on dissoudrait l'association. Évidemment, ce n'est pas pour demain, malheureusement. Joyeux anniversaire Femmes et Sciences. Les sciences, c'est pour les filles. Rejoignez-nous. L'association Femmes et Sciences a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada